... Levé du mot d'ordre de grève des chauffeurs de taxi-compteurs, leur association, semble avoir trouvé un terrain d'entente avec la tutelle. Retour sur le week-end pascal, week-end très mouvementé à Port-Bouet et à Très-Huile notamment. Et puis hors de chez nous, cette décision de la France de prendre toutes les dispositions pour empêcher les jeunes Français d'aller combattre en Syrie fait la une. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Une nouvelle qui réjouira certainement les usagers de taxi-compteurs. L'association des chauffeurs de taxi-compteurs a décidé de lever son mot d'ordre de grève suite à des négociations avec le ministère des Transports. Les chauffeurs de taxi sont donc dans la circulation ce 22 avril. Rappelons que la concurrence déloyale menée, selon eux, par les taxis communaux était à l'origine de leur mécontentement. Les chauffeurs de taxi sont donc à la tâche depuis ce matin, la grève étant annulée. Je vous propose d'écouter le président de l'association des conducteurs de taxi-compteurs de Côte d'Ivoire. Le taxi-compteur regroupé au sein de l'association des conducteurs de taxi-compteurs à CTC a décidé de lever son mot d'ordre de grève prévue à compter de ce mardi 22 avril 2014. En conséquent, nous invitons l'ensemble des conducteurs de taxi-compteurs à poursuivre les activités avec sérénité. Les négociations avec le ministre du Transport et ses services continuent. Nous tenons à dire merci à M. le ministre Garzot-Touré pour sa disponibilité et sa volonté réelle à développer et moderniser le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Voilà qui rassure les usagers de taxi-compteurs à Abidjan. À présent, des échos du week-end pascal à Trècheville. Une série d'activités a été organisée pour égayer les populations. Le clou, un concert autour de la réconciliation nationale. L'événement dénommé Trèche en joie et qui était à sa deuxième édition est une initiative de la fondation J'adore Trècheville. Trècheville, avenue 16. Un concert gratuit, histoire de consoler et réjouir les Trèchevillois n'ayant pas pu se rendre au village pour Paquinou. Le concert Trèche en joie, placé sous le signe de la cohésion sociale, a vu plusieurs artistes se succéder. Un seul idéal a prévalu, fraternité et solidarité pour Trècheville. Trècheville, c'est la communauté de Sassa. Et à Trècheville, nous ressemblons tout le monde, toutes les nations, toutes les communautés. Et c'est pourquoi cette année, pour la deuxième édition, on a placé notre manifestation sur les signes de la cohésion sociale. Vous savez que la culture approche, le sport approche. Et en tant que programme national de cohésion sociale, ce sont les activités que nous devons soutenir pour amener les Ivoiriens à se parler, à communiquer, à briser le mur de méfiance. Et Trècheville, la fondation J'adore Trècheville nous a donné cette occasion-là et nous en profitons. Les spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir et ont exprimé leur reconnaissance aux initiateurs. Je n'ai pas pour habitude de voyager les jours de fête. Donc je préfère rester sur place et fêter en famille. Je suis là, je ne suis pas déçu, l'ambiance est bonne. On s'amuse bien, les latissons bien. Le maire de Trècheville a saisi l'occasion de ce rassemblement pour exhorter sa population à adopter des comportements pour renforcer la cohésion sociale et la réconciliation. Vous savez que dans d'autres régions, il y a le Pâkinou, mais à Trècheville, c'est le vivre ensemble. Et depuis hier, il y a eu des manifestations sportives. Aujourd'hui, le clou de la manifestation, c'est un concert offert à la population par l'ONG J'adore Trècheville. Nous sommes venus y participer, d'abord pour montrer aux populations qu'il y a des groupes, il y a des associations qui s'intéressent à elles et qui participent au développement communal. Et deuxièmement, pour resserrer les liens. Avec ce concert, l'ONG J'adore Trècheville n'en est pas à son premier coup d'essai. Elle a déjà permis aux enfants démunis de la commune de faciliter leur entrée scolaire en leur offrant des kits scolaires. Voilà, reportage signé. Déborah Oulapadé et Christelle Meunan. Hier, lundi de Pâques, les festivités se poursuivaient également à la paroisse Sainte-Anne de Port-Boué, la troisième édition de sa fête dénommée Sainte-Anne Pâkinou. Il battait son plein à l'honneur cette année, la communauté Béthi. Ève Boué, Franckouadio. Paroisse Sainte-Anne de Port-Boué. Ce lundi de Pâques, une scène particulière. Un pagne, des sandales et un balai. Des attributs de chef habité sont remis à Mgr Raymond Aoua, évêque du diocèse de Grand-Bassama, dont dépend la paroisse Sainte-Anne. Nous, peuple du Béthi, on dit Jésus, mais on dit Jésus Bobiagnon, c'est-à-dire réconciliateur. C'est ce qui fonde réellement l'organisation même de cette fête. Le Béthi, ce peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, est célébré cette année par toutes les communautés de Sainte-Anne. Sainte-Anne Pâkinou, c'est le moment de la cohésion, le moment de répondre à l'appel du Christ qui invite tous ses enfants à se mettre ensemble. Notre souci, c'est de faire vivre tout le monde dans la cohésion sociale en prenant comme point de départ Jésus ressuscité qui nous rassemble, qui nous appelle à le rencontrer. Au sein d'une paroisse, dans l'église, le peuple de Dieu, il est uni dans sa diversité. Et l'occasion est saisie pour qu'à l'intérieur de ce Pâkinou, on mette la présence de Dieu. On dit que tout ce qui est culturel et qui est beau et qui permet d'unifier les populations dans une cohésion sociale, je crois qu'il faut y aller. Les peuples Baoulé et Oué ont été honorés par les deux éditions précédentes de Sainte-Anne Pâkinou. De temps fort, ont marqué cette fête, une messe et des manifestations culturelles. Hors de Chenou, sept des 120 jeunes filles enlevées au Nigeria auraient été retrouvées saines et sauves. Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres lycéennes enlevées. Le doute plane encore sur le nombre exact de ces filles. Le Mali et l'Algérie ensemble pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Les deux pays partagent une frontière visitée bien souvent par des djihadistes. Ils ont donc décidé de faire front unis contre leurs exactions, terrorisme, trafic de drogue notamment. L'Algérie, qui joue un rôle de médiation dans le conflit malien, appelle donc Bamako à intensifier le processus de réconciliation nationale. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Ouad annonce son retour au pays pour demain. Après près de deux ans passé en exil, Abdoulaye Ouad rentre au Bercaille. Son fils Karim Ouad, vous le savez, est détenu depuis bientôt un an pour enrichissement illicite. Il comparaîtra devant la juridiction en juin prochain. Le père Ouad veut donc préparer sa défense. Et puis cette décision de la France de prendre toutes les dispositions pour décourager tous ceux qui seraient tentés d'aller combattre aux côtés des djihadistes en Syrie. Décision du président François Hollande à la veille de la mise sur pied d'un plan pour traiter de la question des Français déjà partis en Syrie. Sur le terrain, les combats se poursuivent et Bachar el-Assad se crie déjà victoire. Une semaine après l'annonce de la reprise de la ville chrétienne de Mahaloula par ses troupes, le président syrien a effectué pour pas qu'une visite surprise dans cette bourgade à une cinquantaine de kilomètres de Damas, tenu durant quatre mois par les islamistes. En compagnie d'un religieux, il est allé au monastère de Marsarkis où il s'est penché sur les destructions occasionnées par les terroristes, selon la terminologie officielle. Il s'est ensuite rendu, toujours sous les yeux des caméras exceptionnellement présentes, auprès des militaires pour les féliciter de leur victoire sur l'obscurantisme, même si la bataille de reconquête n'a duré que quelques heures. Il n'y a pas un peuple au monde, et je ne veux pas dire armé, pas un peuple au monde qui soit confronté à ce à quoi la Syrie est confrontée aujourd'hui. Bien sûr, c'est votre solidarité comme citoyen et comme militaire qui a permis de telles victoires. Et ces victoires seront inscrites dans l'histoire militaire d'abord et politique ensuite. Engagé dans une répression aveugle qui a généré plus de 150 000 morts en trois ans et candidat à sa propre succession à la présidentielle du 3 juin prochain, Bachar el-Assad crie victoire à l'attention des chancelleries occidentales, mais aussi d'une population dont il se dit garant des minorités. La bataille risque d'être longue et nous n'avons pas peur. Toute sa vie, la Syrie a connu des invasions, du terrorisme et des séismes, et nous avons reconstruit. Pourtant sur le terrain, la bataille continue de faire rage à Homs où le régime a lancé une série de bombardements qu'il voulait décisifs, mais aussi dans la banlieue de la capitale où les combattants rebelles continuent de lui tenir tête. Et puis en Corée du Sud, colère et indignation au sein des familles des naufragés, les recherches se poursuivent toujours autour du ferry. En Corée du Sud, alors que les opérations se poursuivaient lundi pour récupérer les corps à l'intérieur du ferry qui a fait naufrage, la présidente a vivement condamné l'inaction dont a fait preuve l'équipage paniqué au moment du drame. Les actes du capitaine et de certains membres de l'équipage sont incompréhensibles du point de vue du sens commun et équivalent à un meurtre inadmissible. Selon un dernier bilan, sur les 476 passagers du Sewol, des lycéens en voyage scolaire pour la plupart, 64 ont péri et 238 sont toujours portés disparus. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada